le jardin de la pureté pour apprendre c'est un cours je rappelle exclusivement pour les hommes qu'il nous apprend à préserver nos yeux à préserver nos pensées pour avoir la bracha donc rappelez-vous qu'on était sur l'importance de préserver les orifices les portes d'entrée du cerveau qu'un homme il est ce qu'il y a dans son cerveau et que tout ce qui rentre dans son cerveau ça passe par les yeux par les oreilles par la bouche par les sens du visage et rabbinou il explique par rapport à ce qu'on avait vu les psoukhim les versets qui vont prouver que chacun en réalité et bien des orifices des sensoriels du visage et bien ils dépendent véritablement du cerveau qui va avoir un lien on va voir des versets on va mettre dans l'écouté moirane des versets qui te montrent que chaque chacun des orifices du visage les yeux les oreilles etc elles sont liées par des versets de la torah au cerveau et tu vas voir qu'il y a une vraie influence entre ce qui passe par ces membres là et le cerveau il dit rabbinachman regarde si tu prends par exemple c'est ça qui est marqué dans tes lim 119 donc la tête de tes paroles doit être remplie de vérité donc il dit rabbinachman ce verset qui est marqué la tête de tes paroles ou les prémices de tes paroles doivent être remplies de vérité ça montre ici un lien entre quoi entre le cerveau et qui est influencé par la bouche pourquoi roche de varikha la tête de tes paroles la tête c'est le cerveau des varikha c'est les paroles donc tu vois qu'il y a un lien entre la parole la bouche et ce qu'il va avoir dans le cerveau comment tu parles et ben ça va influencer ton cerveau mais c'est réchit rochma ira attache après une de la note verset il dit voilà qu'il y a un télim qui nous dit la tête de la sagesse c'est la crainte du ciel ça ça représente le l'influence du nez sur le cerveau pourquoi on avait vu que la la crainte du ciel elle est représentée par le nez c'est marqué que le machiach il va sentir la crainte du ciel de chacun d'entre nous et donc on voit ici que la la tête de la sagesse donc la tête et la rochma c'est la tête ira attache c'est la crainte du ciel la crainte du ciel c'est le nez donc le nez est lié il y a une influence entre entre le nez et le cerveau un autre verset dans michelet réprimande le sage et il t'aimera ça fait référence à quoi ça fait référence à l'influence du cerveau par les oreilles parce qu'on avait vu ensemble que les les la émouna trahamim le fait d'avoir foi dans les paroles des sages ça représente les oreilles écoute avec tes oreilles les paroles des sages ok donc les oreilles c'est la émouna trahamim donc tu vois dans le verset ok donc ici tu as une notion de réprimande qui représente ici en réalité les hachamim d'accord que les hachamim nous font des réprimandes et qu'on doit entendre avec nos oreilles et on l'appelle celui qui va entendre ces réprimandes là le hacham le hacham ça représente le cerveau qui est intelligent donc il y a une influence entre ce que je vais entendre dans ma journée ce que je vais entendre comme musique ce que je vais entendre comme paroles etc et mon cerveau il y a un autre verset qui nous dit Rabenachman dans Bereshit et il a décié les yeux d'Adam et Chava ils ne voyaient pas qu'ils étaient nus d'un coup ils voient qu'ils sont nus donc ici on parle des yeux mais quand c'est marqué il a décié leurs yeux ils disent là-bas de quoi on parle on parle de l'intelligence qu'ils sont devenus conscients conscients qu'ils étaient nus ils étaient inconscients qu'ils étaient nus et d'un coup hacham il a décié leurs yeux ils ont été conscients qu'ils étaient nus donc ici il y a une influence des yeux sur la conscience du cerveau donc c'est l'influence des yeux sur le cerveau et donc ici ces versets là ils nous montrent quoi en réalité c'est les 7 luminaires on avait vu que les 7 lampes de la ménorah qui sont sur le visage parce que comme on avait vu la bouche, les 2 oreilles, les 2 orifices du nez Ken et les 2 yeux en réalité ils forment la ménorah sur le visage d'un homme et cette ménorah plus elle va être sanctifiée plus ces orifices du visage ils vont être sanctifiés que je vais faire attention à ce que je vois, ce que j'entends, ce que je dis etc et bien plus le cerveau il va s'allumer d'une lumière spirituelle pour comprendre la Torah, pour percevoir Kadosh Baruch Hu et recevoir l'impondance divine on avait vu cette influence divine qui va venir comme un souple divin qui vient enflammer qui vient faire comprendre les choses très très vite et quand le cerveau il comprend très très vite, le coeur il s'enflamme et le service divin il devient avec enthousiasme, avec ferveur l'essentiel pour nous, qu'est-ce qu'on voit ici ? c'est que tout l'enflammement du coeur il dépend de la sainteté du cerveau qui elle-même, cette sainteté du cerveau va dépendre de la préservation des portes du visage que plus une personne va sanctifier les portes de son visage les 7 portes de son visage et plus elle va mériter d'avoir un cerveau qui va être sain et elle va mériter de recevoir une influence divine un Shepha et Loki qui va descendre à l'intérieur de lui et grâce à ça il va comprendre les choses extrêmement vite la vitesse du cerveau entraîne une chaleur qui va enflammer le coeur et l'enflammement du coeur et c'est ça qui est très important pour nous pourquoi c'est important de servir HM avec feu, avec ferveur et bien l'enflammement du coeur il va purifier le coeur comme il dit Rabbi Nachman dans la Torah 156 venez on va voir ensemble la Torah de Rabbi Nachman il dit il nous dit il nous dit HM donne moi un coeur pur purifie mon coeur quand on parle à Kadosh Bochou chacun qui va parler avec HM qui fait Baudetou qui parle à Kadosh Bochou il dit Rabbi Nachman c'est une dimension de souffle divin c'est une dimension de souffle divin et lui David Améler il est arrivé à un niveau de parler à Kadosh Bochou dont il a fait tous les Sefer Tehilim il est arrivé à un niveau extrêmement élevé grâce à ça à force de parler à Kadosh Bochou d'avoir puisé un roi Chakodesh il en a fait tous les Sefer Tehilim et chacun à son niveau il a une dimension nous dit Rabbi Nachman de souffle divin quand il parle à Kadosh Bochou comme c'est marqué à toi Hachem mon coeur il a parlé Rachid il dit là-bas c'est quoi dans Tehilim à toi mon coeur il parle mon coeur quand il te parle en fait Hachem c'est par ton intermédiaire c'est toi-même qui influence et qui envoie des messages dans mon coeur que tout ce qui sort de mon coeur en réalité ce sont les paroles qu'Hachem il met dans mon coeur c'est un souffle divin c'est une inspiration divine c'est une dimension nous dit Rabbi Nachman de Roi Chakodesh et en réalité nous dit Rabbi nous à Kadosh il faut renouveler en permanence demander à Kadosh Bochou à chaque fois qu'on va parler à Kadosh Bochou de moi des nouvelles paroles comment te trouver grâce à tes yeux à Kadosh Bochou et pour mériter ça d'avoir sans cesse des nouvelles paroles qui vient un nouvel influx divin de nouvelles paroles à Kadosh Bochou il faut avoir une pureté du coeur il faut avoir le coeur qui est pur plus le coeur il va être pur et plus les paroles elles vont être fluides avec Kadosh Bochou oui on va parler avec Hachem et Hachem va nous influencer des paroles qu'on a besoin de dire à Hachem pour notre quotidien et cette pureté du coeur d'où elle dépend nous dit Rabbi Nachman il dit c'est quand le coeur il va s'enflammer et qu'il va brûler pour Hachem le feu le feu sain pour Hachem ça purifie le coeur pourquoi parce que de la même manière que ton coeur il s'est enflammé pour des fautes que tu étais chaud que tu étais en chaleur pour faire des fautes dans des mauvaises choses ça ça impurifie le coeur d'où le coeur il est impurifié c'est par l'enthousiasme qu'une personne elle va mettre dans une faute si une personne elle faute mais qu'elle veut pas fauter etc c'est pas la même pureté qu'une personne qui va et qui va à coeur joie faire une faute plus le feu il est grand dans le coeur et plus il va ça impurifie ça bouche le coeur et ça insensibilise le coeur à la proximité de Kedosh Bochou il dit Rabbi Nachman tu veux purifier ton coeur il faut enflammer ton coeur il faut que ton coeur il soit rempli de feu dans la tefillah dans les paroles avec Hachem dans l'étude de la Torah parce que par l'enflammement du coeur ça renvoie on sait que le feu et la chaleur ça renvoie l'oxygène ça repousse l'air et en réalité quand le coeur il s'enflamme ça dégage les mauvais vents qui étaient dans le coeur les vents de Touma les vents d'impureté parce qu'on sait que c'est dans la nature c'est comme ça le feu il renvoie l'air et comme ça les kakamim les scientifiques ils ont démontré et lorsqu'une personne maintenant elle enflamme son coeur la force du feu du feu spirituel qu'il y a dans l'enflammement ça va faire fuir l'air mais quel air ici ? on parle l'air de l'impureté le souffle le vent de folie qui est rentré dans l'homme le vent d'orgueil qui est rentré dans l'homme le vent de débauche qui est rentré dans l'homme tout ça c'est repoussé par l'enflammement qu'une personne elle va améliorer dans son service divin et ça on le voit c'est quelque chose nous dit Rabbi Nachman que c'est un phénomène physique mais c'est également au niveau vrai au niveau spirituel donc plus ton coeur il va s'enflammer pour HM et plus tu vas renvoyer tous les mauvais vents qui étaient dans ton coeur qui impurifient ton coeur qui t'empêchaient de sentir à Kadosh Bohu et grâce à ça ton coeur il se purifie et donc comment tu purifies ton coeur Ken comment le coeur il se purifie ça commence par le fait de préserver ses yeux ses pensées etc de préserver les portes d'entrée du cerveau pour que le cerveau soit sain pour que le cerveau il reçoit un influx divin cet influx divin fait comprendre les choses extrêmement vite ça crée une chaleur parce que ça va très vite dans le cerveau cette chaleur elle descend dans le coeur tu serres HM avec feu et à ce moment là tu purifies tu dégages tous les vents d'impureté qui t'empêchait de servir HM et qui t'empêchait de sentir à Kadosh Bohu et grâce à ça ton coeur il se purifie comme c'est marqué dans Bamidbar 31 c'est marqué que tout ce qui a été impurifié par le feu vous le remettrez dans le feu pour le cachériser c'est au niveau des ce qu'on a fait à Pessah à Pessah quand on veut cachériser si jamais une casserole elle a été utilisée ou un gris il est passé par le feu et bien ce qui est rentré le Hamez ce qui est rentré par le feu pour le faire sortir il faut le faire repasser au feu pour faire ressortir le Hamez qui était là-bas pareil pour les aliments interdits qui sont rentrés dans quelque chose si ça a été impurifié par le feu il faut le repurifier par le feu et bien pareil ton coeur il a été impurifié par le feu de la faute il faut le purifier par le feu du service divin lorsqu'une personne va avoir un coeur qui se purifie un coeur qui est pur alors à ce moment-là il mérite qu'à chaque fois qu'il va parler à Kadosh Bohu il va avoir des nouvelles paroles des nouvelles paroles un influx divin un roach à Kodesh qui va venir c'est ça qu'il dit David Améli renouvelle en moi un souffle un souffle un souffle un souffle correct un souffle de Gdusha un souffle de Tahara on renvoie les mauvais vents on attire sur nous un bon souffle une respiration sainte des envies saintes afin qu'on puisse avoir des nouvelles paroles constamment qui sont des paroles nous dit Rabbi Nachman de roach à Kodesh de Kimat une dimension prophétique d'inspiration divine qui vient en nous qui dépend de la pureté du coeur et donc tout ça ça va dépendre de comment on va préserver notre cerveau de ne pas laisser rentrer des choses négatives que Kadosh Bohu nous a interdit un homme qui ne sert pas à Hachem avec feu avec enflammement alors son coeur il reste avec toute la Touma tu peux servir à Hachem du matin au soir étudier faire ta prière faire tes tefillines si tu n'as pas de Hach à l'intérieur de toi il y a de la Touma la Touma elle est encore là donc une personne elle peut servir à Hachem des années après des années et elle voit à chaque fois que son coeur il est encore bougé il est encore bouché encore bouché c'est-à-dire qu'il est encore impurifié Tumma vous allez vous impurifier c'est comme vous allez vous boucher c'est les mêmes lettres l'impurification elle bouche la sensibilisation et tu vois que tu aimes encore des bêtises tu aimes encore des choses qui sont interdites etc parce qu'il n'y a pas d'enflammement parce que le coeur il n'a pas été encore purifié et le seul moyen d'arriver à la pureté du coeur et de le purifier de toutes les impuretés c'est servir à Hachem avec ferveur et ça on le mérite en préservant nos yeux nos oreilles notre bouche qu'est-ce qu'on entend qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on voit etc qu'on puisse préserver nos yeux prier sur ça tous les jours une demi-heure de préserver nos yeux nos oreilles notre bouche de ne pas se mettre en colère avec notre nez et ainsi de purifier notre cerveau purifier notre coeur servir à Hachem dans la gdusha et dans la ferveur Chazak Veinit Razek